Développer le football africain, ça dépend de chaque fédération. Mais il y a des mauvais deals. Et ça c'est la première chose. Parce que si vous voyez, nos fédérations sont très pauvres. Donc elles s'appuient sur nos états. Mais la priorité de nos états, c'est pas le football. C'est pas le football. Et bien même, quand il y a des fonds à louer pour ce football, il y a beaucoup de chantage, il n'y a pas une vision, il n'y a pas une politique pour développer le sport ou le football en particulier. Je te prends l'exemple du Cameroun, une fois de plus. Le plus important pour nous, c'est de développer notre championnat. Parce que les gens se focalisent sur nos équipes nationales. Mais, ce que nous devons développer, c'est le championnat. Pour que ce championnat nous permette d'avoir des joueurs dans nos différentes équipes nationales. Et pouvoir permettre à cette équipe nationale de ne pas vivre un certain chantage. Parce que, mais quand tu dis ça aux gens au Cameroun, ils disent, mais lui, il dit ça parce qu'il est riche. Mais non ! La seule chose qui intéresse ces dirigeants, c'est de voler. De voler. Ils n'ont aucune vision. Quand tu viens, tu dis, j'ai besoin d'un sélectionneur. 4 ans qui vient, qui me réorganise toutes les équipes nationales, qui réorganise l'équipe nationale senior, où les joueurs ne viendront pas dire, moi, je ne vais pas jouer en sélection parce que je ne suis pas l'ami de tel. Monsieur, quand tu es sélectionné, tu viens jouer. Ce n'est pas parce que tu es l'ami de tel. Moi, j'ai vécu ça à l'équipe nationale pendant 10 ans, où il y avait un clan qui voulait jouer entre eux. Pourtant, les meilleurs n'étaient pas dans ce clan. Il y avait un ou deux joueurs qui méritaient de jouer, mais vous ne pouvez pas prendre un groupe d'amis et les mettre dans une équipe nationale qui défend 25 millions de personnes. Donc, toutes ces choses. Mais quand vous le dites, Alan, moi, on m'a traduit au conseil de discipline. On a... Un de tes amis ministres... Merci beaucoup. ... m'a carrément menacé lors du truc qu'ils ont... organisé entre eux pour dire aux Camerounais, non, c'est Samuel le fautif. J'ai dit non. Vous ne pouvez pas prendre quelqu'un qui ne sait pas lire, vous le mettez Tim Manadia. Ce n'est pas possible. Je ne sais pas de quel ministre il s'agit, mais en tout cas, tu sais de quoi je parle, Alain. Moi, je dis, pour organiser le football africain, les Africains doivent prendre les responsabilités, les présidents de fédérations, et ne pas laisser les différents ministres de sport venir s'ingérer dans la gestion du football. Tu disais, Alain, tu disais tout à l'heure, on ne s'implique pas. Moi, je suis arrivé, j'ai dit, je veux changer les choses. Qu'est-ce qu'ils disent ? Ah, lui, avec son argent, il veut nous imposer les choses. Non, c'est parce que j'évite. Quand vous avez des anciennes gloires qui arrivent à la fédération, qui touchent un million, alors qu'on a un million de Français femmes, mais vous ne voyez même pas le bâtiment de la fédération, vous dites non, je veux stopper ça. Il nous faut un bâtiment digne du Cameroun, il nous faut des stades, il faut que les jeunes qui viennent en sélection aient un centre comme Cléfontaine, même si ce n'est pas le meilleur, parce que j'ai vu un centre au Maroc, qui est extraordinaire. Incroyable, et il faut être fier de cette Afrique-là. Donc, je dis, alors, ces gens se retournent contre moi, ils ne disent pas aux gens, non, c'est parce que Samuel a enlevé notre salaire qui était à 1 ou 2 millions de francs CFA, pour qu'on mette ça dans un centre, pour qu'on mette ça dans l'organisation du football des jeunes, pour qu'on mette ça dans l'organisation même du championnat camerounais, qui devraient nous donner des joies, qui vont défendre les 25 ou 26 millions des camerounais, non, ce n'est pas ça. Alors, ils créent un groupe, et j'étais en désaccord avec certains de mes aînés, et certains parents qui m'ont demandé même de ne plus les appeler, papa, mais je m'en fous. Pourquoi ? Parce que ça revient toujours au même, c'est l'intérêt personnel. Malheureusement, il y a trop d'intérêt personnel. Malheureusement, il y a trop d'intérêt personnel. Je lui ai dit, ok, donnez-moi 4 ans, je reforme tout ça.